Le clash entre Lionel Messi et le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. La folle révélation d'un journaliste espagnol sur la star de l'Albi Celeste et Dortmund qui chambre déjà le PSG avant le choc décisif en Ligue des Champions. C'est le programme du journal du foot numéro 1421. Soirée cauchemardesque pour les supporters. L'en soit les 100 et or ont été balayés mercredi soir. 6-0 en Ligue des Champions sur la pelouse d'Arsenal. Forcément ça fait très mal au moral des 100 et or qui ne peuvent plus qualifier pour les huitièmes de finale de cette C1 mais qui sont toujours en course pour poursuivre l'aventure en Europa League. Il faudra au moins un match nul contre le FC Séville à Bollard lors de la dernière journée. Mais ça fait très mal au moral des lanceois qui enregistrent tout simplement la plus lourde défaite de l'histoire pour un club français dans cette compétition. L'ancien Lillois Gabriel s'est permis de chambrer le club nordiste après la rencontre dans le vestiaire en publiant un message sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? A écrit le Brésilien, référence ici à la célèbre chanson des supporters à l'en soit régulièrement chantée à Bollard. En Argentine, les médias se concentrent sur le clash entre Lionel Messi et Lionel Scaloni. La star de la nuit céleste en vœu à son sélectionneur pour son annonce surprise après le match face au Brésil. Au Maracana, le 22 octobre dernier, l'ancien parisien n'a pas du tout apprécié d'apprendre les envies de départ de son coach en sélection au moment de cette conférence de presse. Un véritable choc pour Messi qui s'est senti trahi. Les deux hommes ont eu une discussion très brève d'une trentaine de secondes, pas plus, et très froide selon les médias argentins après cette conférence de presse. Autre info sur Messi, si l'on en croit, les révélations d'un journaliste espagnol proche du Barça dans son livre après le Final 8 en 2020. Lionel Messi aurait offert ses services à Pep Guardiola et à Manchester City. Les deux hommes en auraient discuté durant de longues heures, mais le coach catalan aurait clairement recalé l'argentin en lui expliquant qu'il fallait s'entraîner dur en Angleterre et que ce n'était pas forcément compatible avec sa personnalité. Les infos en bref, on le sentait venir depuis quelques jours. C'est terminé pour Fabio Grosso sur le banc de l'OL. L'entraîneur italien a été écarté ce jeudi matin, quelques jours après une nouvelle désillusion contre Lille en Ligue 1. Son bilan depuis son arrivée est clairement catastrophique. Le directeur du centre de formation, Pierre Sage, assurera l'intérim. Le programme de la soirée en Ligue Europa, l'OM, peut valider sa qualif pour les 16e de finale. Au minimum, dès ce jeudi soir, en cas de victoire contre l'Ajax au Vélodrome, les Olympiens qui visent même la première place pour aller directement en 8e. Rennes va défier le Maccabi Haïfa sur terrain neutre. Et Toulouse vise la qualification à l'occasion de la réception de l'Union Saint-Gilloise en conférence. Ligue Lille affrontera l'Olympia Ljubljana à l'extérieur avec l'envie de garder la première place du groupe. De nouveaux ennuis avec la justice pour Cristiano Ronaldo, poursuivi pour avoir fait la promotion d'une crypto-monnaie qui a visiblement violé les lois financières américaines. Certains utilisateurs auraient perdu très gros et demandent au total 1 milliard de dollars de dommages et intérêts via un recours collectif. L'OM tente de faire bonne figure. Le club olympien est désormais sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale sans que soit infligée par la DNCG. Le club marseillais a publié un communiqué dans la foulée pour rassurer les supporters. Un communiqué qui peut surprendre sur la forme. Enfin, Dortmund chambre déjà le PSG avant le duel décisif en Ligue des Champions lors de la dernière journée de la phase de groupe. C'est le défenseur allemand Matt Summels qui a lancé les hostilités en insinuant que le PSG était parfois bien aidé par l'arbitrage. En référence à ce fameux pénalty contre Newcastle, mardi soir, pas sûr que ce soit une très bonne idée de provoquer Kylian Mbappé et ses partenaires. La revue de presse en Angleterre, le Starsport place André Onana en une ce jeudi au lendemain du match nul entre Galatasaray et Manchester United en Ligue des Champions. Score final, 3 partout mais les Red Devils ont mené 3 buts 1 dans cette partie et le gardien cameroulet a encore été catastrophique. Il est moqué par les tabloïds britanniques et sur les réseaux sociaux au lendemain de sa prestation catastrophique. Encore une fois mais paradoxalement, Manchester United n'est pas encore éliminé totalement de la course au huitième de finale du côté de l'Espagne. Le journal Marca salue la victoire du Real Madrid. 4 buts à 2 contre le Napoli, le club Meringue désormais assuré de terminer premier de son groupe. Bellingham et Rodrigo ont marqué notamment pour le club Meringue, pour les Italiens tout ce jour lors du dernier match contre Braga, les Napolitains qui pourront se contenter d'un simple match nul pour aller en huitième de finale. Et du côté du Portugal, le journal Record revient sur ce match fou entre le Benfica Lisbonne et l'Inter Milan. Les Portugais qui menaient 3-0 ont été rejoints dans cette partie par les Nerazzuris. Score final, 3 buts partout dans cette partie. La première place se jouera entre l'Inter et la Real Sociedad dans ce groupe lors de la dernière journée. Benfica est bon dernier dans ce groupe. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501